Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du Célandy Que Lisez-Vous, le petit rendez-vous de début de semaine qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je vais vous laisser la semaine dernière, j'avais décidé de reprendre la confrérie de la dagne noire 10 de J.R. Ward, donc Lover Reborn, à plein temps, c'est ce que j'ai fait, j'ai passé quelques heures, j'ai une lecture un peu intensée, j'avais beaucoup de mal à le reposer et c'est vrai que j'ai adoré. Alors sans spoiler, c'est vrai que je m'attendais vraiment à un tome difficile parce que quand on connaît le personnage concerné, l'histoire qu'il a eue, ce qu'on en a vu dans les tomes précédents, on sait qu'il va en baver le coco, pas du début à la fin mais presque. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas été vraiment surprise. Maintenant, c'est vrai que, je ne sais pas, J.R. Ward devait être dans un moment sadique, je ne sais pas du tout dans quelle ambiance elle était pour écrire ce tome 10, mais elle a décidé qu'il n'y aurait pas que lui qui morflerait. Donc tous à tour de rôle, il leur arrive quand même quelques galères. C'est vrai que c'est un tome qui a été quand même vachement difficile parce qu'émotionnellement, c'est de la confrérie, normalement, ce n'est pas censé me toucher autant. Mais c'est vrai que là, j'étais à fond dedans et je vivais les trucs avec eux. Et quand il y avait des moments durs, c'était dur pour moi aussi de continuer la lecture. Donc un très bon tome, pas le meilleur parce que c'est vrai que ça ne vaut pas un John ou quoi que ce soit ou même un Revenge. Maintenant, j'ai vraiment passé un très très bon moment et j'attends impatiemment le tome 11 parce qu'elle nous fait une fin encore. Ce n'est pas sympa du tout. Elle met plein de trucs en place et là, à suivre au prochain épisode. Donc voilà. Ensuite, alors là, c'est là que ça devient difficile. C'est après de trouver une lecture qui fait un petit peu tampon transition parce que ça m'est arrivé des fois d'enchaîner avec des livres moyens par derrière et ça ne le fait pas du tout. Et après, je me retrouve en pas de livresse. Donc, j'ai donc sorti le premier tome du Protectorat de l'Ombrelle sans âme de Gail Carriger aux éditions Le Livre de Poche. J'avais eu beaucoup de bons retours. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être très bien, un bon livre normalement pour enchaîner justement et j'ai adoré. Voilà, au niveau du style, c'est vrai que c'est un petit peu spécial quand on le prend début. Et puis maintenant, comme j'étais avertie, je pense que c'est pas... J'ai pas été aussi surprise que d'autres. Mais une fois qu'on est rentré un petit peu dedans, qu'on s'est habitué aux descriptions, à la façon de parler, au monde dans lequel ils évoluent, ça passe tout seul. Ça se lit en deux jours, quand vraiment on est concentré dessus, qu'on n'a pas de lecture secondaire, tertiaire ou quoi que ce soit derrière, ça passe super bien. Et c'est un petit coup de cœur. Et forcément, ça m'incite à laisser la suite rejoindre ma pâle. Donc voilà, pour la semaine dernière, pas lu grand-chose, parce que semaine chargée, week-end chargé, et puis en plus, gros pas de vidéo. Donc forcément, voilà. Donc j'ai quand même entamé hier soir, le tome 2 de Delirium, de Lorraine Oliver, donc aux éditions Black Moon. Sans grande, grande conviction. Maintenant, c'est vraiment parce que la lecture commune, elle est pour vendredi, donc j'avais pas trop le choix. Je me suis un petit peu activée, mais c'est vrai que la lecture commune n'aurait pas été tout de suite. Je pense que c'est pas celui que j'aurais sorti. J'avais aimé le tome 1, mais alors quand même assez modérément par rapport à pas mal de coups de cœur que j'avais vus. Moi, j'avais eu un peu de mal avec la situation de départ. Je trouvais que c'était assez long à se mettre en place. Le personnage de Lena, j'ai pas accroché plus que ça, elle me gonflait plus qu'autre chose au début, excusez-moi. Et c'est vrai que voilà, la fin m'avait bien plu. Maintenant, j'avais vraiment peur d'être déçue par ce second tome, mais en plus, j'ai vu des retours qui n'étaient pas forcément, les gens n'étaient pas forcément convaincus, donc pas super, super motivés. Et en fait, je l'ai commencé hier soir et je suis rendue, j'ai dépassé les 50%. Donc, ça passe très bien. Je crois même que je préfère ce second tome au premier, contrairement à pas mal de monde. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est l'alternance en fait de chapitres. Un coup, on est dans le passé, un coup, on revient dans le présent. Et ça, ce n'est pas un truc dont je suis super fan. C'est vrai que ça ne me dérange pas du tout avec les personnages d'alterner les points de vue. Maintenant, au niveau de l'action et du temps, je suis moins fan. Donc, à voir si ça ne devient pas trop gênant à la longue. Bon, les chapitres sont quand même assez courts, donc ça ne pose pas trop de soucis. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement court que j'ai un peu de mal. Il suffit de ne pas faire gaffe au début du chapitre et puis on ne sait plus trop finalement. Bon, on s'y retrouve avec l'environnement, mais quand c'est des pensées de nain, on ne sait plus trop dans quelle époque on est. Donc, voilà. Mais je pense que ça va se finir ce soir ou demain parce que franchement, ça se lit tout seul. Voilà. Et puis, c'est écrit gros. Il doit faire 350 pages. Donc, voilà. Deuxième lecture en cours. Alors, je vous en parlais la semaine dernière. C'était un petit peu spécial. Je ne suis pas du tout en face de la caméra. Désolée. Donc, c'était le tome 1 de Demon Inside, Mort-moi de Parker Blue, qui faisait partie des livres que j'avais dans ma palle, que j'avais achetés, qui me faisaient très envie et que je n'avais aucune motivation pour commencer. Et c'est vrai qu'on s'était lancé, donc, le défi avec les filles de se lire une centaine de pages par semaine. Donc, je l'ai commencé et je dois juste dire que ça a été complètement débile de le laisser de côté parce que j'adore. J'adore. Voilà. Le personnage de Val, c'est super... Voilà. Elle me plaît. Elle a du répondant. Elle n'est pas passive. Même quand il lui arrive des coups durs, elle prend le dessus très rapidement. C'est super rythmé. Ça commence super vite. Donc, c'est une très, 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 très bonne lecture. Et comme quoi, des livres qui nous tentent que moyennement dans nos pales, des fois, ils mériteraient d'être sortis pour que, justement, on découvre de petits bijoux. Donc, j'ai lu, oui, les 100 premières pages. 107. On s'est donné jusqu'à vendredi pour lire jusqu'à... J'ai lu la page 240. Et sans souci, je m'y replonge dès que je peux parce que c'est vraiment une lecture très agréable. Donc, voilà pour mes lectures en cours. Alors, les lectures à venir, je ne sais pas trop. Ça, oui, ça y passera. Donc, ça sera le tome 1 des Gardiens de l'ombre. Pleine Lune de Rachel Ausson. Donc, aux éditions Pocket Jeunesse parce que j'en ai parlé dans mon IMM... 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 Désolée. De mercredi. Il est tout petit. C'est vrai qu'il fait 220 pages. Donc, voilà. J'ai bien envie de le découvrir. En plus, c'est écrit assez gros. Donc, je pense que c'est vraiment une question de quelques heures. Et puis, bon, j'aime bien le bleu de la couverture. J'aime bien le haut. Maintenant, je ne sais pas. Je trouve que la fille ne fait pas super accueillante. Enfin, voilà. Mais, mais hâte de voir ce que ça donne. Donc, apparemment, c'est des loups-garous si je ne me trompe pas. Je vais voir ça très, très vite. Alors, ensuite, ça va dépendre. J'ai deux choix. Oh là là, décidément. Donc, ce sera Ou Merci Thompson 2 parce que j'ai lu le 1 il y a un an et que, en plus, les filles m'ont offert le 4 et le 5 et que j'ai vraiment envie de me replonger dedans. Donc, là que je suis motivée, je pense qu'il va sortir. Ou alors, ce sera Quête Daniels avec laquelle j'ai déjà fait un essai qui n'a pas du tout été concluant parce qu'au bout de 70 pages, je trouvais ça tellement brouillon, je m'ennuyais tellement qu'en fait, je l'ai reposé. Mais c'était au mois de décembre que j'ai commencé à le lire. Je ne l'ai pas repris depuis. Et bon, j'ai entendu... On m'a motivée à retenter la chose. Et c'est vrai qu'Azillis s'embarque avec moi dans cette aventure. Donc, à deux, ça sera peut-être moins difficile. Donc, si elle finit sa lecture en cours, ce sera cette semaine pour celui-ci. Sinon, ce sera celui-ci. Donc, voilà. Je n'en sors pas plus. Il y en a plein d'autres. Comme d'habitude, en même temps, c'est des petits livres. Ça devrait passer vite. Maintenant, ce sera vraiment au feeling sur le moment si j'ai fini tout ça. Et selon ce que j'ai envie, j'ai le Psy-Change-ling 3 aussi qui me fait énormément envie. Donc, à voir. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau point. Cette fois, on n'a pas deux fois prochain d'affilé. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Et en attendant, que lisez-vous ? Merci. Merci.